Bonjour, l'association Roi Art est née donc en 2014, le 21 janvier 2014 exactement. L'association est la promotion d'artistes locaux en Pays de Rouet, donc l'organisation d'événements un petit peu originaux pour les faire découvrir, voilà, et essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour l'animation en cœur de ville et en Pays de Rouet, voilà. Donc nous avons, nous comptons aujourd'hui 80 adhérents, donc ce qui est pas mal, on compte une cinquantaine d'artistes de tous bords qui s'en sont joints devant nous et nous essayons de trouver toujours des événements originaux comme les boutiques à l'arrache par exemple qu'on a mis en place l'année dernière, où on a demandé aux propriétaires de boutiques vides de nous prêter leurs locaux pour qu'on puisse organiser des espaces d'exposition différents. Donc on a eu le loisir d'ouvrir cinq galeries d'art en même temps d'Andreux avec des espaces d'exposition différents et des artistes très différents, ça a permis d'apporter une animation en cœur de ville, ça a permis de faire découvrir les artistes et d'aller un petit peu plus loin dans notre démarche. Nous avons eu la chance d'avoir Alain Puren qui est venu se joindre à notre association. C'est un designer qui a créé son entreprise de ferronnerie d'art il y a bien bien longtemps. Son expertise dans le domaine lui l'a amené à travailler pour le Louvre, notamment la Coupole de Calais. Sans son expertise et sans cette réalisation qu'il a pu mener à bien, on n'aurait jamais pu exposer cette oeuvre, cette pièce donc au musée du Louvre. Il a eu d'ailleurs un article sur cette réalisation dans le journal du Louvre. J'ai commencé l'huile donc je l'ai dit déjà en 2006 et j'ai eu tout de suite mon propre espace pour exposer si je peux dire et aujourd'hui nous sommes en 2015 et j'ai envie de partir sur la sculpture et ça c'est une passion que je veux absolument mettre en place et donc je confie mes tableaux aux galeries, donc à la galerie de Fabienne, association Drouart et dans une autre galerie qui est en Sologne aussi. Donc en ce moment je vais m'occuper de moi, de ma sculpture et j'espère que je pourrai réaliser tout ce que je souhaite réaliser. Voilà. Et bien nous voici devant une de mes dernières toiles. C'est un taureau et j'aime particulièrement peindre cet animal qui a beaucoup de choses à dire donc je peins une émotion après à chacun de la ressentir comme il peut. Je n'impose rien, chacun voit ce qu'il veut voir. Alors nature abstraite, un peu figurative au départ et ensuite à l'abstraction comme on peut voir. Donc des envies de travailler, des envies de peindre ou des envies de traduire mes états d'âme sur ces choses là. Par exemple ici c'était une journée de canicule, une journée ensoleillée. Plus loin c'est un sismographe. Donc ce sont des choses qui me sortent des tripes comme ça et que j'essaie de mettre sur le toural avec de la couleur. Je pense que j'ai toujours peint de toute façon. J'ai dû commencer à l'âge de 12 ans, après il y a eu le départ d'Algérie. J'ai des parents d'origine modeste, un côté espagnol, d'un côté sicilien. Une année qui a démarré, une année de beaux-arts à Alger et puis après les événements m'ont conduit à rentrer en France et puis à me mettre au dessin industriel. C'est ça qui est extraordinaire parce que je ne m'en croyais pas du tout au fait que le métier de peintre rapporte assez pour créer une famille et du coup je me suis mis à la peinture. Aujourd'hui j'ai 80 élèves répartis sur la ville de Dreux. Alors on pose souvent la question pourquoi du rouge, toujours du rouge. Ben c'est des couleurs que j'aime bien, c'est des couleurs qui me rappellent le sud. D'ailleurs ma dernière exposition s'appelait Couleurs, les couleurs du sud. Donc vous en avez un échantillon autour de vous. Et puis je continue dans ces tableaux abstraits. Je disais que la création c'est un moment aussi difficile parce qu'on se soigne en fin de compte, c'est la but thérapeutique. On arrive à sortir ces tripes sur une toile et du coup on n'a plus besoin d'aller en psy ou d'aller voir en sophrologue. Ma sophrologie elle est là sur la table, c'est les bombes de peinture, c'est les pinceaux, c'est tout ce qui est là. Très bien, donc voilà, c'est la dernière réalisation. En fait j'ai pris une échelle de lit et l'idée c'est de faire une œuvre qu'on puisse accrocher sur un balcon à l'extérieur ou poser simplement sur un tronc d'arme. Donc tu vois là c'est pas fini. Et ici en fait ça représente une fleur. Alors une fleur dans un jardin japonais, en rapport avec le bouddhisme. Ici elle est volontairement très sombre parce qu'elle trace un chemin du moment qui est un petit peu sombre. Et puis elle va aller vers le bas mais en s'allégeant un petit peu extrait. Donc c'est en attente de résoudre. J'aime beaucoup l'évolution de ta démarche artistique. Je trouve qu'il y a beaucoup de recherches et le public ici est très très sensible à ce que tu réalises. Et il y a toujours une histoire dans toutes les œuvres que tu réalises. Voilà j'essaye de remettre des événements, des émotions en situation à travers mes créations. Donc quand tu vois à côté effectivement soit c'est des sujets d'actualité, soit c'est vraiment des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai ressenties. C'est beaucoup sur le ressenti. Et ça me permet moi de vivre assez finalement sereinement. Il y a de la couleur, il y a de la matière. Moi j'adore ton travail d'annoblissement des matériaux du quotidien. Je pense qu'on est vraiment dans une réelle démarche. Voilà l'idée c'est de rester moi mais dans l'air du temps. Oui, très bien. Ma petite parade, ma petite parade. Ma petite parade, ma petite parade. Oui, très bien. Je pense que c'est un petit débit. Oui, je pense que c'est un petit débit. Je pense que c'est un petit débit. Mon côté, ma petite parade.